... Rémi, ce matin, vous nous parlez déjà d'une première mondiale. Début mai, une piscine française sera chauffée grâce à des ordinateurs. Oui, la piscine de la Butocaille à Paris a été construite dans les années 20. Elle est classée monument historique et elle va à nouveau entrer dans l'histoire. Ces deux bassins seront les premiers au monde chauffés par un data center, par une chaudière numérique. Je vous explique, Yves, dans un local de 40 mètres carrés, au sous-sol de cette piscine, ont été installés ces dernières semaines des serveurs informatiques. Un petit data center qui devrait servir à Timto, une société parisienne spécialisée dans l'animation 3D. Ces gros ordinateurs sont répartis dans six cuves en inox d'un mètre de côté. On remplit ces cuves d'huile de moteur et les serveurs vont chauffer ce bain d'huile. Même principe que votre friteuse, Yves. L'huile de votre friteuse chauffe grâce à une résistance électrique plongée dedans. Eh bien, pour la piscine, à la place de la résistance électrique, il y a des ordinateurs qui vont faire monter l'huile à 50 degrés. Ces calories vont, par un jeu d'échangeurs thermiques, des tuyaux et des plaques en inox, chauffer l'eau des bassins de la piscine. Alors, résumons. Est-ce vraiment efficace ? Et est-ce que ça permet de faire de vraies économies d'énergie ? Alors, la société qui va louer l'équipement informatique de la piscine va réduire sa facture d'électricité de son data center par deux. La piscine aussi va faire des économies d'énergie. Cette chaudière numérique va permettre de maintenir l'eau du bassin à température constante. Le chauffage urbain reste nécessaire pour chauffer l'eau après vidange. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, cela représente 30% de rejet en moins, 45 tonnes de CO2 en moins par an pour la ville de Paris, qui a promis de baisser d'un quart ses émissions d'ici 2020 par rapport à 2004. Mais ça signifie, Rémi, que demain, l'eau de toutes les piscines peuvent être chauffée par des data centers ? Alors, l'eau des piscines, ou bien celle des gymnases, des hôpitaux, Christophe Perron en est absolument persuadé. C'est lui qui a réinventé l'eau tiède de la piscine de la Butocaille. Sa société Stimergy, basée à Grenoble, a construit des mini data centers tout en chauffant une salle de sport à Lyon ou des logements HLM à Nantes. On ne peut pas continuer à gaspiller de l'énergie pour les usines de données géantes, dit-il, et en plus ne pas utiliser la chaleur qu'elles produisent. Christophe Perron prédit que les data centers isolés loin des villes, c'est le passé. Hier, on concevait des data centers dans le désert, ce qui n'avait vraiment pas de sens. Énergétiquement parlant, c'était une aberration énergétique. Aujourd'hui, on les construit au pôle Nord. On utilise l'air froid extérieur pour venir refroidir ces data centers et donc on évite la consommation énergétique d'une climatisation. C'est déjà mieux, c'est une première étape. Par contre, il y a une étape supplémentaire, c'est celle qui est de penser, valorisation de la chaleur du data center dès sa construction. L'idée qui est en train de s'imposer, c'est d'implanter dans les piscines ou dans d'autres équipements, dans les villes, dès leur construction, des mini data centers dont on a énormément besoin avec l'explosion du numérique. On estime aujourd'hui, Yves, que 3 à 7% de l'énergie électrique produite dans le monde est dévorée par l'industrie du numérique. La manne énergétique que l'on va pouvoir recycler est donc colossale. Tout cela est passionnant et c'était Rémi.